et yo tout le monde ces petits bandits on se retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture encore une fois vous savez ce que ça veut dire voiture ça veut dire mise au point n'est ce pas je vais vous faire une petite mise au point parce que ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo et je vais vous expliquer alors c'est pas parce que c'est l'hiver c'est pas parce qu'il fait froid moi vous le savez je roule toute saison mes premières vidéos je les avais commencé en hiver il ya un an maintenant un an que j'ai la moto des six jours pour jour moment où je tourne 19 janvier ça fait quasiment un an jour pour jour j'ai la moto je roule l'hiver il n'y a pas de souci le souci c'est que ma moto ne démarre plus les mecs j'avais un souci de batterie j'ai changé la batterie c'est reparti du feu de dieu mais une raison inconnue donc je suis allé faire une balade maintenant il ya un mois ouais début décembre peut-être en novembre début décembre ensuite mon emploi du temps professionnel n'a pas permis de d'aller rouler voilà j'étais concentré sur autre chose n'a pas permis d'aller rouler donc la moto reste à l'arrêt et il s'est avéré que l'autre fois j'ai voulu les refaire un tour et il n'y a pas de pas d'allumage là si vous voulez ça fait comme si on quand j'appuie sur le démarreur ça fait un bruit de démarreur comme soit une panne d'essence c'est pas une panne d'essence parce que j'ai de l'essence soit une panne d'allumage c'est possible aussi elle tourne et tourne et tourne comme si on va dire l'étincelle se fait pas donc du coup là dessus bon bah je repris les goals je range tout et puis cherche sur internet machin et un soir il y avait l'ordre puma qui était en périscope ou en facebook live je sais plus après qu'il y avait l'ordre puma qui était qui était en ligne et puis du coup je lui demande comme ça je fais puma j'ai un petit souci avec ma moto on brandy là machin machin je lui explique il va écoute gros ça fait plus d'un mois que ta moto a pas roulé ça peut aussi venir du fait que comme elle a pas roulé de faire moi tu as aidé d'un dépôt qui s'est déposé dans ton filtre à essence ah je suis pas au courant et il me dit voilà tu regardes comment déposer le filtre à c'est là qu'en vient le second souci et le fait qu'il n'y ait pas de vidéo c'est pour déposer pour récupérer le filtre à essence il nous faut déposer le réservoir oui messieurs ouais super on est content toujours utile que du coup pour déposer le réservoir il nous faut couper l'ail de l'essence et j'ai un demi plein dans mon réservoir donc j'ai cherché partout chez moi là en ce nid j'ai cherché partout pour trouver une pince à durite une pince à clamper ça s'appelle rotté bien une pince à clamper j'ai cherché ça partout j'ai enfin trouvé ça coûte quand même 10 balles l'unité donc c'est pas c'est pas donné comme outil mais je pense que je vais me le prendre parce que ça me servira pour d'autres choses je pense et tant que la moto sera démonté le réservoir déposer j'en profiterai pour regarder aussi battu ce qui est j'y filtre à air fin tout j'en profiter pour faire une petite révision donc vous me direz dans les commentaires de cette vidéo direz si ça vous intéresse de faire ça parce que moi j'ai jamais fait donc j'aurai monté ces portables à côté de moi et puis je regarderai un tuto pour démonter j'avais vu un tuto sur un forum sinon à noël j'ai eu la part de ma famille un super cadeau un super cadeau oui mais j'ai une carte cadeau fnac d'une valeur de 60 euros alors pour vous ça veut peut-être rien dire mais moi ça m'a permis d'acheter alors je vais vous montrer hop on va mettre en caméra frontale n'est ce pas et ma sœur m'a offert aussi le boîtier noir donc il ya des nouveautés donc l'avant tout ça va me permettre de mettre la gopro un peu ailleurs sur la moto donc avec la carte cadeau bah du coup il n'a rien coûté il me reste des sous sur la carte cadeau parce que l'avant tout ça coûte 45 euros les mecs donc ouais ça pique un peu donc il me reste de l'argent il me reste en bas en gros 15 euros sur la carte cadeau et avec ces 15 euros je vais acheter j'avais ça à l'époque mais je ne l'ai plus maintenant je ai perdu une fixation tubulaire une fixation pour mettre la caméra comme c'est dit sur des tubes pour accrocher des tubes pour pouvoir les pocher encore à d'autres endroits sur la moto parce que c'est année 2017 si j'en ai l'occasion j'ai envie de faire vraiment des vidéos très très pas très travaillé mais plus travailler avec des points de vue différents un point de vue par exemple comme si vous étiez passager derrière moi donc avec la caméra du coup là pour le coup ventouser sur l'arrière de la moto quand tous et sur les avoir caméra qui me filme enfin voila et j'en viens au dernier point de cette vidéo je suis à la recherche actuellement j'en ai trouvé sur le bon coin mais malheureusement ça n'a pas donné suite à la recherche d'une deuxième caméra je cherche une deuxième gopro plus récente que celle là parce que là la mine c'est une ero 3 white elle fait le taf voyez là il fait super beau l'image va être bonne mais dès que il va faire un petit peu moche un petit peu sombre elle fait plus du tout le taf à l'époque quand elle est sortie je sais plus en quelle année elle est sortie mais voilà c'était pas la top qualité ça c'était la top qualité de l'époque aujourd'hui il ya beaucoup mieux alors je vais pas me prendre une euro 5 parce que j'ai pas les moyens de dépenser 450 ou 460 balles dans une caméra tout net j'ai pas les moyens d'acheter ça donc j'ai pas acheter une euro 5 et l'aéro 4 en silver par exemple ça peut être pas mal sachant qu'elle a l'écran intégré donc par exemple pour faire comme cela c'est à dire que la caméra est à l'envers suspendu au pare brise je peux avoir un retour direct de ce que je filme ça c'est pas mal ça me permet de voir si c'est mes cadres et voilà normalement c'est bien cadré je les mis au niveau du rétroviseur de la voiture clairement ça devrait pas être dégueu oh là là les gars vous entendez ça ça les gars c'est le moteur le moteur non je déconne c'est un litre 75 chevaux c'est une 206 calme toi calme toi donc voilà oui notre caméra j'ai pas les moyens d'une euro 5 donc je me cherche d'occasion parce que ceux qui me connaissent hier elle savent que je suis un fervent défenseur des produits d'occasion un jour si je vous fais une vidéo setup qui sera en commun avec machine gaming vous verrez que là les trois quarts de mon setup gaming setup pc c'est du matériel d'occasion mes deux écrans sont d'occasion clavier souris d'occasion bureau le bureau est d'occasion voilà je suis un fervent défenseur de l'occasion parce que d'une ça me fait faire des économies et de deux pourquoi payer un prix un appareil au prix fort alors que on peut l'avoir dans le même état que d'une oeuf enfin après moi c'est parce que je fais très attention à ce que j'achète mais on peut avoir dans le même état que d'une oeuf pour moi qui est moins cher enfin moi tout le monde c'est top qui m'a coûté moitié moins cher que ce qu'il vaut en oeuf voilà donc je cherche une gopro d'occasion j'en avais trouvé des biens comme je vous ai dit mais bon malheureusement ça n'a pas donné suite donc on attend on se crute le bon coin et puis quand il y aura une bonne occasion on l'apprendra si les finances sont bonnes et si l'occasion est bonne on apprendra en attendant on est toujours avec cette caméra mais c'est mon objectif d'ici 2017 d'avoir une deuxième caméra pour proposer des points de vue différents tout en continuant de commenter par exemple donc voilà écoutez cette vidéo je pense à assez durée cette vidéo assez durée donc je vais vous faire des bisous je veux dire de rouler prudemment toujours en l'hiver vous équipez vous avez dit dans le test du cb le froid contre les chutes et vous protéger le kiki parce qu'il fait froid donc on se protège le sexe oui n'ayons pas peur des mots donc voilà les mecs je vous fais des gros bisous masculins comme qui dirait vous avez compris la référence mettez là en commentaire lâchez le petit pouce bleu de l'amour petit pouce bleu qui fait plaisir et n'oubliez pas comme disait giscard au revoir allez ciao les mecs m 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 Sous-titrage ST' 501